Bonjour à tous, salut Alex ! Bonjour Mélisse ! On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo de votre série Le Cétu ! Alors que les vacances d'été se profilent, vous vous inquiétez de laisser dépérir vos plantes. Alors avec Alex, on va vous donner quelques conseils pour préparer votre jardin et vos plantes à votre départ en vacances. Pour votre jardin, dans un premier temps, la dernière tonte, faites la haute afin qu'il y ait le moins d'évaporation possible et cela protège le sol. Ensuite, retirez toutes vos mauvaises herbes autour de vos plantes afin de conserver le plus d'eau possible pour les plantes. Et mettez un paillage sur l'ensemble de votre jardin afin de limiter le plus possible l'évaporation de l'eau. Super, on a parlé du jardin, mais par rapport à mes plantes sur mon balcon, qu'est-ce que je peux faire ? Pour ce domaine, soit dans une pièce claire mais fraîche, ou alors si elles sont en extérieur, privilégiez un coin plutôt ombragé et surtout à l'abri du vent. J'ai également entendu de pots à réserve d'eau, est-ce que tu peux m'expliquer leur utilité ? Alors, ils sont très utiles pour les plantes en extérieur ou celles qui sont très gourmandes en eau. Le principe est simple, sous le pot, il y a une réserve d'eau qui va permettre à la plante de se nourrir pendant plusieurs jours. Il y a également des dispositifs avec réservoir. Le plus connu et pratique est celui avec la bouteille en plastique. Vous prenez une bouteille en plastique, vous coupez le fond, vous percez des petits trous dans le bouchon, vous l'implantez juste à côté de la plante, vous la remplissez d'eau. Cela va permettre de l'eau de s'écouler à la plante de se nourrir pendant longtemps. Alors, c'est très pratique mais pas très joli. Est-ce que tu as d'autres solutions ? C'est vrai. Pour quelque chose de plus esthétique, il existe des pots en terre cuite, poreux, qui s'appellent des Oya, O-Y-A-S. Et là, on allie le pratique et le design. J'ai également entendu parler d'une solution innovante de gel hydrorétenteur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça se présente sous forme de billes ou de cristaux. C'est composé à 98% d'eau. Le principe, c'est de l'enterrer dans le terreau. Et en fait, en se désagrégeant, il va libérer l'eau liquide. Ok, c'est très pratique si tu as un petit balcon ou un petit jardin. Par contre, si tu disposes d'un grand jardin, comment est-ce que tu peux faire ? Alors, à ce moment-là, je te recommande plutôt d'aller vers l'arrosage automatique qui sera quand même le plus pratique. Attention cependant, ce n'est pas une installation à faire à la dernière minute et à la légère. Il faut souvent voir un professionnel pour ça. Donc, bien anticiper. Super, merci. Est-ce qu'avant de se quitter, tu as un dernier conseil, une dernière astuce à nous donner ? Oui, alors on parle de protéger ces plantes. Par contre, attention, pour qu'elles puissent survivre, il leur faut la lumière du soleil. Donc, à partir du moment où vous les conservez en intérieur, pensez toujours à au moins laisser un volet ouvert pour que la lumière puisse rentrer. Super, merci Alex. On espère que ces astuces vous permettront de préparer votre départ en vacances en toute sérénité et que vous profiterez. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada